Bonsoir, nous sommes le vendredi 12 décembre 2014 et je vais vous parler des femmes dans l'histoire, puisque j'ai entendu cet après-midi, hier jeudi, toute une émission sur France culture sur les femmes, sur l'histoire des femmes, sur la place des femmes dans l'histoire de la science, puisqu'il y a même des prix qui sont décernés aux femmes scientifiques. Et je crois que c'est Lalande qui, à la fin du 18ème siècle, faisait déjà un peu un historique des femmes savantes, si on peut dire. Alors, il faudrait quand même faire quelques mises au point à ce sujet. Il est clair que rien n'empêche, en aucune façon, les femmes d'être des collaboratrices avisées de leur mari. Et un grand nombre de cas qui sont cités dans cette émission sont des femmes de savants. On ne se souvient plus très bien, à la fois qu'il y a eu la femme de la voisine, il y a eu qui ont collaboré avec leur mari ou avec leur père, peu importe, ou même avec leur frère. Je pense que la famille Herschel, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont des traductrices. Par exemple, la fameuse Madame du Châtelet a traduit Newton en français. Une traductrice est une traductrice, pourquoi n'y aurait-il pas des femmes traductrices ? Il y en a aussi qui ont réalisé des tables, des tables astronomiques. Pourquoi pas ? C'est un travail considérable, mais qui est assez mécanique, il faut dire les choses comme elles sont. Donc finalement, ce bilan, il n'est pas extraordinaire. Je ne vois pas pourquoi on s'extasierait sur ce bilan. Les femmes qui ont contribué à un certain niveau à l'avancée des sciences, pourquoi pas ? Un niveau qui, à mon avis, est quand même ancillaire, qui est quand même un niveau assez secondaire et marginal, même si quantitativement, il peut y avoir eu des travaux assez importants et qui ne sont pas décisifs, si l'on peut dire. Un autre point que je voudrais signaler, où j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais je voudrais quand même rappeler à nos auditeurs certaines vérités. Quand on entend quelqu'un parler, est-ce qu'on sait quelle est la valeur de ce qu'il dit ? Est-ce qu'on sait même si ce qu'il dit, c'est lui qui le dit ? Oui, c'est lui qui le dit, ça sort de sa bouche, mais est-ce que c'est sa pensée et en quelle mesure a-t-il pris ça ailleurs ? Il est impossible pour un auditoire non averti de savoir si, quand quelqu'un parle, il parle en son nom propre ou il répète ce qu'on dit d'autres personnes. Il ne faudrait quand même pas rêver. Donc, si quelqu'un n'est pas outillé historiquement, bibliographiquement, de façon extrêmement pointue, il est absolument incapable de déterminer la porte de la personne qui parle devant lui. Même dans les jurys de thèse, il y a souvent des cas où le jury est incapable de déterminer l'originalité et l'apport d'un candidat qui, souvent, est beaucoup plus averti que les membres du jury eux-mêmes. Moi, je pourrais donner des exemples de ce côté-là. Nous sommes en ce qui concerne nos radamuses. Bon, donc... Donc, finalement, qui est-ce qui peut décider de ce qui... de l'apport réel de quelqu'un ? Ce sont des gens qui sont formés pour cela, en fin de compte, et qui doivent mener une véritable enquête. Le rôle, d'ailleurs, d'un thésard, c'est de montrer, justement, qu'il est capable de mener à bien une telle enquête, qui n'est capable de situer exactement l'œuvre d'un auteur, notamment dans le domaine scientifique, et pas seulement par rapport à ce qui a été fait avant, quelles sont les influences qui sont exercées sur lui, et qui ne sont pas forcément explicitées par l'auteur en question, qui ne rend pas nécessairement la peine de vous citer toutes les influences qu'il a reçues. Donc, ce débat sur l'originalité d'un auteur, il échappe totalement au grand public, totalement. Il faut dire des choses comme elles sont. Et, évidemment, le public peut être berné, peut être leurré, parce qu'il dit, « Ah oui, c'est très intéressant ce que cette personne a dit, oui, c'est très intéressant, mais est-ce que cette personne-là est l'auteur de ses propos, ou est-ce que du moins l'inspirateur de ses propos n'est pas quelqu'un d'autre ? » Et puis cette personne, elle a enjolivé, elle a mis ça d'une manière intéressante, mais c'est tout. Et c'est là, malheureusement, que les gens, ben oui, ils ne sont pas très heureux quand on leur dit ça. parce qu'ils voudraient, dans leurs rêves, n'est-ce pas, comme on dit en anglais, « in your dreams », ils voudraient dans leurs rêves que, dès que quelqu'un ouvre la bouche, par l'intérêt même de ce qu'il dit, on sache si ce qu'il dit est important ou pas, est nouveau ou pas. C'est comme un autre débat que j'avais eu, j'avais organisé un débat dans un café philo, qui s'appelait « Le bien peut-il nous conduire ? » C'est-à-dire, c'est pas parce que quelque chose nous fait plaisir que c'est valable, même pour nous. Quand, par exemple, nous mangeons quelque chose qui est bon à manger, qui est bon au goût, c'est pas forcément bon pour notre santé. C'est pas parce que, je veux dire, c'est comme les addictions, les addictions peuvent nous apporter du plaisir. Donc, vous voyez-vous, les gens qui croient que du moment que ça nous fait du bien, du moment que c'est agréable à entendre, du moment que c'est intéressant, ils croient, ils croient qu'ils savent de quoi il s'agit. Mais ils sont complètement à côté de la plaque. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut laisser le temps au temps. Parce que c'est ça, finalement, le facteur. Vous mangez quelque chose, au bout de combien de temps, au bout de quelques jours, vous allez voir si ça vous réussit. Vous avez l'habitude de manger quelque chose, plusieurs fois, régulièrement, vous verrez ce que ça donne, au bout de quelques mois, par exemple. Et puis, quand quelqu'un dit quelque chose, vous verrez si, au bout d'un certain temps, ou quelques années peut-être, vous verrez si ce que dit cette personne a vraiment de l'importance, s'il n'y a pas X personnes qui disent la même chose que cette personne-là, c'est ça aussi qui nous échappe, vous, chers amis. Vous entendez quelqu'un dire quelque chose, vous dites, c'est passionnant. Et puis, après, vous regardez un peu sur Internet, vous écoutez d'autres gens, vous dites qu'il y a des tas de gens qui ont dit la même chose. « Ah ! Ah bon ! » Alors, si beaucoup de gens ont dit la même chose, ça discrédite complètement la valeur de la personne en question. Elle n'aura fait que répéter des choses qui ont déjà été dites, ou qui sont dites en même temps. Voilà. Il faut donner du temps, le temps, il faut prendre le temps de comparer, de vérifier. Sinon, on prend des vessies pour des l'embrières. Sous-titrage Société Radio-Canada